bonjour alors nous sommes le 5 juin 2021 il est 13 heures je vous présente Walid qui va nous emmener aujourd'hui sur la ligne 27 Walid ça fait combien de temps que tu es à la RATP ? 5 ans et tu as toujours été à Ivry ? ouais toujours depuis le début et tu connais combien de lignes ? je les ai toutes ça fait 12-13 à peu près ah quand même bon et heureux ? oui franchement ça va ça ne me déplaît pas tu n'as rien à te plaindre ? pour le moment ça pourrait être mieux ouais ça pourrait être mieux mais comme partout et bien merci Walid on va y aller et puis voilà alors vous pouvez lui dire merci quand même parce qu'ils ne veulent pas tous passer sur youtube il y en a qui ne veulent pas qu'on les voit moi ça ne me déroge pas au contraire c'est marrant donc voilà très très sympa Walid merci Walid et puis on va y aller vous avez la quitte là le temps non ? pas dans celle-là pas dans celle-là bon les 91 ouais vous avez les 91 ils ont reçu une merde je vais proter peut-être ils ont reçu avec même des accudoirs là comme ça oui comme vous ouais ouais et oui la clim elle fonctionne pas elle est pas mal avec ça change de la banlieue quand même bah franchement ah je n'ai rien qu'ici déjà c'est joli quoi ah j'ai le type à conduire sur Paris ah c'est ah ah c'est un type tu sais quand on me dit ouais euh euh tu veux au travail ou autre ça se passe le travail je me promène c'est une balade qu'est-ce qu'il y a de bien dans Paris c'est qu'il se passe toujours quelque chose c'est exactement ça c'est rouge c'est vivant tu t'ennuies pas ? une petite manif déviation c'est ça je passe par là nanani nanana débrouille toi j'ai mis un peu du sein quand j'étais à Montroux je faisais beaucoup de Paris j'étais en roulement deux ans sur le 38 deux ans sur la 21 ah le 38 c'est euh et puis euh comment dire après j'ai fait un an en ligne quoi ouais j'ai fait beaucoup de 67 le 38 depuis qu'il est au prolongé c'est un peu le bordel hein ouais ouais j'ai vu ça à l'époque c'était bien pourquoi je suis monté dessus euh j'étais Porte d'Orléans, Gare de l'Est ouais ensuite quelques années plus tard ils ont prolongé jusqu'à la Gare du Nord et puis après je suis parti et le 61, le 21 c'est pareil c'était Porte de Gentilly, Gartin-Ladoire maintenant il va jusqu'à la Porte de Champagne euh non 21 ? ouais il va jusqu'à Saint-Anton Porte de Champagne, ah oui ah non Porte de Champéret c'est le 84 ouais non bah même il va plus loin même que la Porte de Champéret de 84 ça y est ils vont prolonger aussi elle va jusqu'à Levallois quand on l'avait nous elle allait jusqu'à Levallois moi j'en ai fait en 98 quand j'ai été détaché à Levallois ouais c'était euh euh Pontéon Pontéon, Champéret ouais bah moi c'était ma deuxième ligne je l'ai faite avec le MRE moi et on démarrait du Pontéon mais dans une petite foule là au côté on démarrait pas euh de là où ils sont maintenant ok ok salut salut euh c'était pour te prévenir bah du coup j'ai fait mon départ en retard pour savoir s'il y a toujours la dèv' là au niveau de l'Opéra le Contresens ah ok d'accord je t'en ase il avait bien raison de demander il y a une dèv' ? ouais tu vois à Aubert il y a le Contresens et bah on va pas le prendre on va passer derrière l'Opéra ah c'est ce fameux le Contresens quand t'arrives au bout il y a des trottes de pigeons là c'est ça t'as vu ça ? on va passer par là on va passer par là à l'époque avec le 21 je me disais mais les mecs qui prennent leur B4 là ouais ouais voilà c'est la carte des pigeons 84 j'aimais beaucoup cette pluie bah elle était sympa quand même ah j'aimais beaucoup bon la Concorde elle me rendait fou par contre ah ouais on fait ça bon nous on y passait aussi avec le 24 avec le 24 ah bah on fait l'état aussi ouais et maintenant on y passe plus ouais non le 24 ouais mais c'est vrai que le 24 quand on montait à Saint-Lazare des fois tu faisais une heure, une heure et demie pour arriver là-haut ouais ouais merde je t'ai rattrapé devant les gens on va lever le pied quoi ça va pas être joli joli pour les images ah le 24 on se faisait la guerre des fois avec le 84 sans la Concorde voilà le 24 et le... comment il s'appelle ? le 94 aussi ouais ah il est tombé donc il y a 3 il y a 3 il y a 3 donc oppure c'est pas bien bon depuis là il y a en pareil à pas Quand on avait la ligne 20, qu'est-ce que je me battais pour l'avoir tous les samedis pendant les gilets jaunes ? Ah, je me battais. Il y avait des déviations de temps. C'est même pas des déviations, on sortait même pas. Et les gens ne comprenaient pas. Mais pourquoi tu vas sur le vent ? C'est calculé. Ah, mais c'est chiant parce que tu passes toute la journée au dépôt. Franchement, quand il y a une bonne équipe, non, ça va. En fait, tu vas avoir 25 cartes dans la journée. Non, moi je prenais ma console. Ah, je prenais ma Switch. Et du coup, toi qui as roulé en banlieue à Paris, tu prêtes à quoi ? Franchement, Paris, j'ai fait dire. Ouais. Mais les embouteillages, au bout d'un moment, tu n'es plus. Ouais, ça c'est vrai. Donc, c'était vraiment bien en banlieue. D'un banlieue, tu as petit embouteillage le matin, petit embouteillage le soir. Parfois, c'est un peu dur. Ouais. Mais en dehors de ça, dans la journée, tu fais l'art. Ouais, mais le rythme pour rouler, non ? Par contre, c'est des lignes à horaires. Ouais. Pour rouler. Ça dépend des lignes. Sur le 104, ça va. Les terres sont bien. Ouais. On a du temps pour rouler. On peut faire du bon job, quoi. Sauf la ligne. Comme sur toutes les lignes, la nuit. Ouais, la plupart, ouais. Mais dans l'ensemble, non, le 104, c'est une bonne ligne. C'est tout droit. On rentre pratiquement 90% tout droit. Mais c'est large. Il n'y a pas de difficulté. Sauf que Mérite-Bolloye monte à droite. Et puis, voilà. C'est comme le 62, c'est que de la ligne droite. 2-3 virages. Mais par contre, c'est pas l'argent. Ouais, la rue des Pyrénées, il n'y a pas à Pyrénées. Convention, Alésia. Mais tu parles de la Porte de Rue, non ? Non, Porte de France. C'est où ça ? Porte de France, c'est vers la bibliothèque François Mitterrand. Ah oui, ils ont changé son nom. Parce qu'avant, il passait à la rue des Pyrénées. Enfin, pas à la rue des Pyrénées. Il allait jusqu'au cours de Vincennes, si je ne dis pas ce qu'on aille. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est des rues qui ne sont pas très larges, effectivement. Quand il y a le marché à Convention, t'es mort. Paris, c'est une belle ville. Heureusement, à l'époque, il n'avait pas prévu. C'est dur. C'est dur. Heureusement, je ne fais pas souvent le matin, mais c'est dur. Il a marché, il a marché, ça. Oh là 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 là. T'as vu la Champigny, trois jours par semaine ? Ouais. Non, ouais. Vas-y, papa. Tout à l'heure, c'est dur. C'est dur. Oh là là, c'est dur. C'est dur. Je me suis couché à 5 heures du matin. Ah ouais, je me suis dit, ah tiens, tu t'es couché alors. J'avais envie de viser et puis j'arrivais plus à m'endormir. Ah ouais. C'est dur. Du coup, ça m'a permis de faire le montage de mes vidéos que je dis là. Là, et surtout, l'ordinateur est en train de l'expréter. Là, je devrais pouvoir les cloner demain. Ouais. Là, ce soir, je fais le montage de celle-là. Et puis, je l'enverrai le samedi prochain. Ou alors, je passe à chez mon fils. Là, je verrai si je conduis bien. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, tu te paras montré. T'as un copine, ta famille, tout ça. Regardez, j'ai pas décoré. Bah oui. Ils vont dire, ah dis donc, c'est chien là là. Oh, tu parles. Ils savent comment je conduis ma voiture. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah non, quand même, quand tu montes dans le bus avec moi, c'est deux personnes différentes. Voilà. Je sais pas si c'est qui devant moi, mais... On va temporiser un peu. Ah ouais, parce que c'est là où tu vas larguer celui qui est derrière. Non, même pas. Même pas. Non, la neuf. Ouais, bah ouais. Bah, c'est lui qui traite. C'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est la différence de temps qu'on a d'un jour à l'autre. Ouais. Et ce qu'il a tombé là, dans l'orage. J'avais des infos à la télé. Des torrandos dans les rues. J'avais pas vu, moi. Ah, j'ai vu... Ouais, ouais, j'ai vu. J'ai vu, mais pas à la télé. Dans certaines villes, ça montait jusqu'à la hauteur du trottoir. Et ça coulait comme une rivière. Ouais. Bah, bondi, je crois que ça a fait comme ça. Bah, il s'était remontré. Enfin, un petit peu partout, quoi. Il y avait un mec qui s'était même cassé la gueule à vélo. Et il y en a un, sur les infos, là. Il montrait le mec s'il a voulu attraper son scooter. Au moment où il a mis... Parce que le scooter il est tombé, la flotte a remporté. Ah bon. Il a essayé de courir après, il a fait... Il a abandonné. Bah, parce que pour être dans l'eau, c'est pas facile. Ouais, non, c'est clair. Même s'il y en a pas beaucoup, il y avait quand même juste qu'au-dessus des chevilles. Ouais, ouais, ouais. Il a dû se dire, bon, bah, j'aurai récupéré. Quand il sera arrêté. Ouais, il sera arrêté quelque temps. Il est conscient, hein. La menace est une idée, parce que d'habitude on continue dans le couloir plus loin. Ouais. Ah ouais, puis ils vous ont mis un arrêt là. Ouais, ouais, ouais. On aurait mis ça arrêté comme ça. Je sais pas. Il nous faut faire sortir du couloir comme ça pour... Et pourquoi ils vous font sortir, vous ? Il y a des travaux. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est assez chiant. Ah bah, pour qu'ils aient fait ça quand même, c'est que ça doit durer longtemps. Ouais, ouais, ouais. Alors en plus, il y a le passage... Il y a le... Pour les bus. Il y a le passage piéton. Et là... Et le véo. Bizarrement, j'ai pas vu de vélo shooté de piéton ou pas. Non, parce qu'ils arrivent pas assez vite. Ouais, ouais. Je suis assez chiant à une-ce de chapitre. Il y a pas pleine sur le barrialhée. Cassez... Cassez qu'a eu de la duée. Mais comment c'est top de l' Negative. Donc là, quand ça fait des bles. Cassez... C'est bien ce que je disais, une suspension courrie. Ah, il y a encore un angle. Alors, qui ne m'en rendra plus compte sur l'avenue de l'Opéra. C'est une catastrophe. C'est un petit mariage, un mariage, hein. Si tu veux que je te l'inverse, l'avenue de l'Opéra, depuis que je suis à Bretagne, je n'y suis pas repassé, ça fait 21 ans. Là, tu vas voir les travaux de clients, c'est une catastrophe là-bas. La dernière fois que je suis allé, j'étais encore à Montrouge à l'époque, on était avec un collègue, on était, on est partis au Sinoge, puis on nous a mis la bagnole à la fourrière. On s'était carré au milieu, tu sais, où il y a des taxis là, tout au bout. Il n'y avait pas de taxi. Et le PV, tu sais, il doit attendre un quart d'heure. Le PV, on est sortis de la voiture à 16h15, il était le PV. Et on avait laissé nos papiers dans la boîte à gomme. Ah merde, ça, c'est la galère après pour la récupérer. Ah oui, à la fourrière, c'est qu'ils donnaient moi les papiers. Ouais. Et puis là, ils sont dans la voiture. Comment ça ? Ah oui, on a tout mis dans la boîte à gomme. Ils ne voulaient pas y arriver. Ils voulaient les papiers pour que vous alliez dans la voiture, vous ouvrez la boîte à gomme, pour rentrer le portefeuille. Oui, oui, oui. Ah, c'est ça. Après, j'ai vu, en volant sur le 21, les mecs qui font, ils sont avec leurs détenus, ils se gardent une petite prise. C'est ça. Et puis dès qu'ils voyagent, tac. Carrément, des fois, ils suivent même la SVP. Ouais. En plus, nos cartes de service, dans le portefeuille, ils sont obligés de frauder les transports pour aller à la courrière. Ouais, super. Dans l'idée, ils ne montraient plus qu'on se fasse attraper par les contrôleurs. Bon, on va arrêter de trouver, mais quand même. C'est chiant. C'est chiant. Hum, hum. Hum. Qu'est-ce que je vais me lever ? Dis-moi. Ca va, quoi ? C'est vrai ? Ah ok, bah je vais temporiser à l'arrêt des Gobelins, quand on va voir ça. Merci à quoi ça, putain. Bon, toi c'est un pote à moi. Ah bon ? Ah bah on va temporiser 2-3 minutes. Ouais, il m'a dit qu'il est parti en retin. Ah bon ? Ah. 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 Est-ce qu'il y a un ballon ? Est-ce qu'il y a un ballon ? Est-ce qu'il y a eu un ballon ? demande si est-ce qu'elle va être chaude, c'est là pour savoir. Parce que si tes voisins ne vont pas non plus, ça veut dire que l'eau chaude, elle arrive pour tout le monde là. C'est pas un bavou. Ouais, bon ben alors elle va être connu dans l'immeuble, alors tout le monde doit pas avoir tout le monde. Mais va vérifier quand même que le monde. Et puis on ne demande pas s'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, s'il y a quelqu'un à traite ou quoi. Parce que si t'es la seule, elle ne veut pas en avoir, c'est qu'il y a la question qui va pas. Si personne n'en a, ça veut dire qu'effectivement c'est une panne. Voilà, une panne de chaudière, tout le monde. Bon, en bas, là, la route. Allez, j'ai vu. Ah, les emprunts, c'est un peu un fain de bouée. Rires Voilà, ça roule. J'ai vu, je vois, je l'ai vu. J'ai vu. Et alors, j'ai vu, je l'ai vu. Tu peux défaire un peu la ventilation, ça fait du bruit. Là c'est par habitude, je roule toujours. Tu supportes ça pendant 7 heures. Ouais, franchement ouais. J'ai une pièce sur l'étape de moi, c'est la classe. Ah, tu veux pas ? Moi j'y arrive, mais ça m'a... J'aime pas. Ça donne un style. Ouais, enfin, super le style. Ah, c'est la frime ou quoi ? C'est ça que je veux dire. C'est la première fois que j'ai passé les guichets du Louvre. Qu'est-ce que je me suis fait faire ? Ça fait peur au début. Bah oui. T'as vu qu'il y a des entailles dans les pierres pour les métros. Ouais. Moi je passais de temps en temps en dessous. Quand on a fait... Quand on était au Nef, forcément il me faut passer par là. Moi je descends l'avenue de l'Opéra, il me faut que je passe au maire, j'y vais. Et puis ralentis, ralentis. J'ai dit non, 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 c'est bon, ça passe. On est passé là. Le mec il me dit, parce qu'il ne savait pas. Il me dit, tu faisais quoi mon boulot ? J'ai dit, j'étais chauffeur de Smirborg. Ah, il dit, t'as le gabarit, ça se voit. Bah oui, ça passe quoi. C'est vrai qu'au début quand t'as pas le gabarit... Oh non, 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 non. J'ai 16 ans de privé dont 10 ans de poids lourds et super lourds. Tu m'étonnes. Concentré lui. Et t'es bien concentré le collègue du 21. Ah tiens, il y a un collègue de Montrouge qui m'a proposé de venir aussi. Qui m'a donné son téléphone. Je vais voir si je peux en déménager. Je crois que tous les jours je vais être pris. Ma femme va me dire, je crois que t'es dans la tête. C'est dur de raccrocher. C'est dur de raccrocher. C'est dur de raccrocher. C'est dur de raccrocher. Alors, déjà, aujourd'hui quand je suis parti, je me dis, ah oui, je vais rester enfermé. Ah bah oui, tu m'as compris. Je ne vais jamais pousser. Je dis, viens de rester enfermé. Oh non. Non, je ne peux pas rester à la maison. Je dis, moi, je vais rester enfermé. Attends, je suis pareil. Il y a des jours où oui, ça fait du bien de rester enfermé. Hier, je n'ai pas bougé de la journée. Je me suis foutu sur l'ordinateur jusqu'à midi. Après, j'ai mangé. Et puis, j'ai passé la plus minée dans le canapé. Mais non, pas tous les jours. C'est quoi ça ? C'est des hybrides ou pas ? Ouais. C'est des hybrides ? Même le start and stop. Mais les collègues, ils s'amusent à l'enlever, à le désactiver. Ah bon ? Parce qu'on peut le désactiver ? Ouais, je ne savais pas. Mais on m'a montré. On m'a démontré. Ah, c'est comme chez nous, quand on avait sur le 393 et le 208. On avait les Citilis. Il y en a un qui avait découvert le moyen de désactiver l'ABS. Ouais, ouais, tu restes appuyé. Il fallait pomper sur la pétale de front. Ouais, au moment où tu changes de rapport. Et là, le voyant ABS s'allumait. Et là, tu avais deux fois plus. Tu gaz, ouais. Ah, nous, nos Citilis sur notre ligne, ils ont tous le voyant ABS s'allumer. Au bout d'un moment, à force, l'ABS ne fonctionnait plus du tout. Ouais, et ça, c'est vrai. Et quand tu es dans un bus, tu le mettais en route, il était déjà allumé depuis. Ouais, c'est ça. Tout ça pour gagner, quoi, 20 secondes. Voilà, au départ, ouais, il ne faut pas se manger un peu. Parce que la patate, en fait, elle arrive que quand tu démarres. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elle démarre plus fort. Mais après, c'est fini. Ah bah, c'est cette rue-là, tu vois, là, à gauche. Ouais. En fait, le 84 avant, on démarrait de cette rue-là. D'accord. Ok. Ça, je ne savais pas. Moi, je l'ai connu. Avec le 38, on comptait le boulevard comme ça. Il y a un feu à l'angle de la rue. Ouais. Et le 84, à l'époque, on était encore avec des SC-10, tu vois. Et moi, je m'arrête au feu. Le 38. Le 84 démarre. Il y a un imbécile avec sa bagnole. Il a cru que je faisais mon arrêt. Bon. Le 84 a reculé. Et puis, ils ont fait leur constat. Sa voiture, elle était son pare-choc à lui. Il n'avait rien sur le bus. C'était le 80, là. Non, pas le 80. Le 85. Il n'avait plus le relais ici. Ils sont venus là-haut, le Panthéon, maintenant. Enfin, tu me diras, maintenant, depuis que le 24 est arrivé. Ouais, mais c'est plus joli, le Panthéon, quand même. C'est plus agréable. Non, je ne te le fais pas dire. Il y a la petite rue pourrie, là. Ouais. Là, ils les automobilisent. Quand ils voient un bus s'arrêter, ils pensent toujours que ça va faire pour l'arrêt. Ah, c'est un modèle comme ça, avec la girouette blanche. Ah oui. Chiant la clim. C'est parti. C'est parti. d'une voiture, là. Ah, c'est chiant, des coups qui ont mis les pistes, mais Corona pistes, là, c'est fait. Là tu passes sur le machin jaune ? Non, même pas. C'est pas le golf. Ça c'est maintenant la piste cyclone. Ah bon. Corona piste. Tu passes après. Tu vas voir. Il y en a qui passent direct parce que ta vie est bien couché. Je pense que c'est plutôt les livreurs. Nous on passe après le feu. Corona piste. C'est n'importe quoi. Il est 14h01. Je vais attendre 14h10. Le dernier moment. Hier elle a réussi à me tenir. Je veux dire. Elle tenait sur le 104 du début à la fin. Ça fait environ 40-45 minutes. D'accord. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? D'accord. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Et même avec les travaux, tu ne rentres pas. Putain. Ça va plus vite. Ah ouais. Ça va encore. Après je roule pas beaucoup sur cette ligne là. On ne prend pas plus sur la caisse que ça. Il y en a plus d'argent pour réparer les routes. Tu parles. Ça c'est que je déteste. Il se trote à gauche pour tourner à droite. Ah ça me rend aussi. C'est ce qui me rend le plus fou. Si tu veux maintenant, tu as remarqué, il y a énormément d'automobilistes qui roulent tout le temps à gauche. Tu vois, regarde. Tu arrives là, il n'y a personne. Tu as un couloir de bus ou pas ? Non, là je l'ai par contre. Mais c'est souvent ils sont à gauche. Sur le 104, vous voyez, sur l'avenue. Quand on était en direction de la droite. Dans les deux directions. C'est deux voies. Et eux ils sont tous là, alignés sur la gauche. Et si tu arrives, tu passes comme une pleure à droite. Et ils redoublent et tu les renoubles par la droite. Ah ils sont chants à 500. Un jour il m'est arrivé d'être arrêté à côté d'une auto-école. Je la suivais, l'auto-école. Depuis école vétérinaire, et arrivé à l'église de Créteil, elle est en train de décoller de la gauche. Alors que normalement une auto-école. Bah oui. Donc j'ai été arrêté à côté de l'île à un moment. Il y avait la tête ouverte. Je la regarde comme ça. Il me regarde. Et puis je fais ça comme ça. Et je lui dis, en fait, je me posais des questions depuis très longtemps. à savoir pourquoi les automobilistes, ils roulent tout le temps à gauche. Et je lui dis, je viens de comprendre. Ils apprennent ça à l'auto-école. Ça nous a vexé. Ah bah c'est normal. Tu me dis, bah non. Bah j'y suis depuis tout à l'heure. Et je lui dis, j'y suis depuis tout à l'heure, vous n'avez pas bougé de la file de gauche. C'est normal de le piquer parce que la file de gauche sert uniquement à déplacer normalement. Et du coup, il a fait le passer. Hop, il est démarré. À droite. C'est bizarrement, il s'est armé sur la file de droite. C'est comme maintenant, bien souvent, quand je regarde, où il colle le moniteur, il y a le téléphone à la main aussi. Ouais, ouais, ouais. Il textote, il joue. C'est ça. Eh bah il y a du bon bon, ça y est. Hum, hum, hum. Ah, il y a des terrasses qui sont ouvertes. C'est sort de la guiche. Là, ce matin, il disait, les touristes vont pouvoir revenir. On leur fera un test gratuit. S'ils n'ont pas été vaccinés. Ah bah, ils ne le font pas payer ici ? Non. Ah, ok. Quand tu vas dans des pays... Il y a des pays où c'est 200 balles. Ouais. Bah tu vois ça ? C'était notre couloir de bus avant. Ah, il n'y a pas de ça. C'est là. C'est là. C'est là. Ah oui, c'est vrai, avec le 24. Ouais. C'est là que pour les vélos. Ah, c'est vrai. Ah, mais non, là, ils ont réduit, là, on dirait. Oui. Ah oui. Ah oui. Et comme ça, on va te dire, il faut être ponctuel et régulier. Il n'y a rien de possible. Ah non, c'est pas possible. Il faut respecter les temps de parcours. Tu peux pas. Ah oui, là aussi. Tout ça. Ah oui, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oh, là, là, là. Effectivement. C'est une catastrophe. Alors, ils ont encore quitté une boîte circulation aux voitures pour faire le couloir. C'est ça. Tu comprends que les gens ils pestent après contre la RATP ? Ouais, ils pensent que c'est nous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mal aux pieds, ouais. Mal aux pieds. J'ai pas eu besoin pour te chanter une perceuse. Je m'étonne. Je crois que ta batterie, elle va lâcher. Ah ouais, mince, t'as raison. T'as entendu du bruit, là ? Non. Normalement, c'est quand elle s'éteint, il fait du bruit. Ah non, ça continue de tourner. Quand ça clignote, c'est que ça filme, c'est bien sûr. Ah non, j'y pensais même plus, non ? Il était presque, là. Encore 8, ça va, ça va. Parce que quand elle s'éteint, elle fait une... D'accord. Elle s'entend bien. Ah oui, jusqu'à la grand-core, disons, tu peux faire aller ça. Et encore, tu peux même pousser jusqu'aux Invalides, hein ? Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais, bon. Bah là, t'as entendu, t'as entendu la dernière de Hidalgo ? Elle veut piétonniser le centre de Paris ? Ouais, 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 si, ouais, je l'avais entendu. Déjà qu'elle avait sorti qu'elle voulait fermer le périphérique pour faire des promenades piétonnes. Ouais, ouais, j'avais entendu ça. Bon, elle a dit non, bon, peut-être qu'on va mettre des feux rouges sur le périphérique. Oui. Bah elle est malade, cette fille-là. Elle veut même autoriser les cyclistes sur le périphérique. Elle est tarée. Ouais. Ouais, je l'ai vu, son projet, c'est... Bastille, le Marais... Ouais, 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 c'est quoi ? Ouais, ouais, c'est quoi ? Ouais, ouais, c'est quoi ? Ouais, c'est quoi ? Oh la vache ! Il faut pas abuser non plus. Il y a des années de ça, il parlait de construire un deuxième périphérique au-dessus du premier. Alors, de laisser celui du dessous pour les poids lourds, et celui du dessous pour les voitures. C'est un truc qui coûterait tellement cher. Ouais, j'imagine bien. Bah voilà, c'est faisable, mais ça coûte ça trop cher. Les impôts, on va prendre cher. Mais par contre, c'est vrai que ça serait... Ouais, franchement, c'est pas mal vrai. Très magnifique. Donc ça, ils en ont parlé seulement, quoi. Et elle, elle voulait carrément faire des piétonnages sur le périphérique. Et là, s'il y avait peut-être des vélos, alors... Déjà que c'est bouché. Déjà que quand ils ont conçu le périphérique, à l'époque où ils l'ont fait, ils ont reconnu d'entrée tout de suite qu'ils avaient vu pas assez grand. Tu vois ? Ouais. Parce qu'ils ont fait des statistiques d'évolution du nombre de véhicules et tout ça. Et en fait, dès le départ, ils ont dit qu'on n'a pas vu assez grand. Il fallait rajouter au moins une fois. Ouais. Et encore. C'est une catastrophe. C'est ce que je te dis, les suspensions IVECO, c'est de la merde. Franchement. C'est un peu trop dur. En général, déjà, ils sont impressionnés quand tu vois un bus ici. Ouais. Il y a des pays, j'ai vu des trucs sur YouTube, mais il ne voyait pas. Les autocars de touristes qui passent dans des petits tunnels de montagne. Et tu te dis déjà, le mec, comment il peut rentrer là-dedans ? Et ça passe au centimètre, juste comme ça. Et il met des fois juste jusqu'à un quart d'heure pour passer le tunnel, tu vois ? Parce que tellement c'est... Et puis pour en ressortir souvent, il y en a un, c'était comme ça. Et là, il y a le Ravan. Ça, ça arrive en Inde, ça. Tout ce qui est Inde, tout ça, non ? Et en Inde, il y en a des trucs comme ça. Et là, celui que je te parle, je crois que c'était en Italie ou... En Italie, j'ai vu ça dans un petit village. Ils montent dans un petit village. Il y a des mecs qui ne sont pas peur de passer par là avec le char. J'ai surtout peur des piétons et des vélos, moi, ici. Ouais. Ouais. Donc, la ruche Bigouli, on ne peut plus la prendre en voiture. Et elle ne se rende compte de ça ? Non. Que le bus. C'est dingue. On va en faire ou pas ? Non. Elle n'est pas très sûre sur ce centre. Non. Mais avec sa valise comme ça, c'est pas top. Ah ouais, d'accord. ça c'est du genre ça va être définitif ça m'étonne vraiment dans le mot de façon elle est capable de tout alors après chaque arrondissement a son propre mère mais c'est quand même le guide j'ai pas entendu encore je lève le pied là j'aime bien quand j'étais sur le 21 par ici parce que le matin à 9h tu as toutes les petites secrétaires des banques qui embauchent tu vois elles sont toujours bien l'avis tiré à quatre épingles bah c'est pas faux des fois t'es comme ça oh la la il y a pas tout le temps besoin ça y est il y a du bon passage tu savais vu vous regardez bah 84 au Panthéon mais je pétais des câbles ah je pétais des câbles ah bah c'est au bout de l'avenue là il y a un bureau de change ouais il y en a un peu partout ici c'est au bout de l'avenue là-bas il y en avait avant de partir aux Etats-Unis j'étais venu changer de l'argent ici non mais moi je le fais sur la gauche de l'Opéra j'ai voulu le faire en ligne puis j'ai pas eu confiance ouais non moi non plus je le ferais pas en ligne je préfère me déplacer physiquement parce que j'ai... non j'ai pas... moi non plus j'ai vu que ça se faisait en ligne mais... ouais ouais j'ai vu ça puis j'ai dit non je vais y aller il y a tellement d'espoirs maintenant c'est exactement ça c'est quand on est arrivé là-bas moi j'avais pas changé bon chose j'avais changé 1000€ tu vois et 500 pour moi et 500 pour mon pote qui était bien et pas j'avais fini 500€ l'histoire d'avoir de l'argent américain tu sais on arrive ouais et quand t'arrives là-bas ils disent vous avez de l'argent ? vous avez des dollars ? ah oui il dit oui il dit combien ? on est déclaré là je vais compter 400 bon ça va ils sont chiant avec la... c'était des beaux billets et tout là et bah là moi ça va... il va falloir que j'y passe tiens en septembre je vais à Dubois c'est toujours bien d'en avoir en arrivant ouais je préfère moi j'ai vu là-bas c'est des fumiers enfin c'est des banques tu retires 30$ ou tu retires 300$ ils te prennent 3€ de frais c'est ça moi je préfère je préfère avoir mes tunes directement et la carte je l'utilise vraiment pour le dernier repos j'ai vu le reportage sur Dubaï là c'était il y a une semaine de 15 jours là c'est magnifique ouais voilà ça va être ma première ça va être ma première ça me donne envie d'y aller je crois qu'il y a ma femme un jour quand on aille là-bas mais faut avoir du pognon c'est vraiment beau ouais je sais bien je vais descendre avec mes amis pour 10 jours enfin descendre je vais y aller avec mes amis pour 10 jours on verra bien ouais c'est bon ouais franchement ouais alors je sais pas si bien sûr pour le reportage ils nous ont pas mettrait les quartiers pourris mais euh j'imagine qu'il doit pas y avoir beaucoup de quartiers je pense pas non plus ouais parce qu'il y a du pognon je pense que ça doit être bien propre toujours nettoyé c'est clair bah non c'est vrai que quand j'ai vu ça j'avais jamais fait attention mais quand j'ai vu ce reportage il a regardé l'idée que je suis ici vraiment le mois de 18 ça donne envie d'aller y vivre mais après personnellement en plus s'il paye pas les change pratiquement c'est ça donc là tu peux avoir un bébé ça va tu t'envoies c'est clair moi personnellement quand quand je voyage je préfère voir de beaux paysages plutôt que de beaux immeubles ouais mais malgré tout quand t'arrives dans une belle ville comme nous ça donne envie quand même ouais ouais ils ont pris le paquet ah ouais d'accord c'est vrai alors moi la nature j'aime bien mais je préfère quand même les villes quand j'ai fait la côte ouest j'ai pas été visiter j'y retourne mais la première fois que j'y suis allé j'ai fait que des villes San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas tout ça bah oui j'ai pas fait des parcs nationaux j'ai pas fait que des villes d'accord ouais bah après les villes là-bas aussi on a envie de les voir bien sûr et puis je me suis dit le jour où on découvrira par contre là j'offrais Yosénith j'offrais la vallée de la Borde tout ce truc là le Grand Canyon le Grand Canyon on nous a proposé quand on était à Las Vegas mais le mec il te propose ça en hélicoteur ça coûtait 400 dollars par personne ah ça fait mal ah je lui dis c'est cher après il me dit bon 300 je dis non c'est trop cher quand même laisse tomber en plus bon tu es là au dessus de ce truc là c'est vrai que c'est magnifique mais c'est que des rochers ouais donc 400 dollars pour voir que des rochers c'est ça alors sinon il y a aussi si tu y vas en voiture tu peux aller dans la réserve indienne ouais où ils ont la plateforme de verre qui s'avance au dessus du vide alors là ça appartient aux indiens donc tu peux pas l'avoir dans les forfaits d'accord on t'achète des forfaits voyage avec des attractions ça ça y est pas parce que c'est ils veulent pas être devant ils ont un petit parc il y a cette passerelle là ça doit être pas mal il y a un restaurant il y a de l'argent pour ça mais les états unis j'ai pas encore fait oh c'est chouette j'ai pas encore fait mais c'est sûr que j'irai pour le moment je le sais pas pourquoi il y a plein de choses à voir dans le monde il faut faire des choix quoi c'est clair tout est en chantier partout ouais c'est impressionnant ouais c'est impressionnant ouais c'est impressionnant je sais pas si c'est celui-là qui s'appelle Yosevite je crois que c'est Yosevite bon c'est chouette c'est des voyages qui font je sais pas combien de bêtises mais pour un premier voyage celui-là on a privilégié le béton oui non mais même moi je pense que pour premier voyage aux Etats-Unis ce sera pareil Francisco c'est magnifique l'architecture elle est formidable à quoi il joue lui les maisons victariennes il veut passer tu dois voir si tu vas passer allez dégage en fait le truc qui m'a fait chier c'est qu'il m'a fait signe comme ça il m'a dit comme ça ouais j'en sais pas laisse toi passer c'est bon on reste bien derrière bon là on est là je savais pas qu'il y avait un adidos ici tu vois un quoi ? un adidos ouais tu vois tu les connais ouais j'en ai pas bien fait de venir franchement ouais parce que je suis là faut que je m'achète des shorts ouais mais c'est des adidas qui sont fabriqués en Inde bon ? je sais pas du tout ou en Asie ouais ça c'est sûr ça bon il va chercher un an d'oeuvre c'est pas cher hein malheureusement on dit qu'il y a des chevales en France tu vois on fait pas de protectionisme ici non là c'est là le problème avec la crise du Covid ils ont commencé à réfléchir ouais ouais à se dire qu'il faudrait peut-être relocaliser certaines entreprises parce que voilà ça devrait le faire mais pas maintenant ça va se faire dans le temps ouais ils ont dit qu'ils étaient ils se sont rendus compte qu'on était trop tributaires de la Chine ouais bah oui il a fallu ça pour qu'ils s'en appelaient pas là au moins ils ont ouvert leurs yeux je vais te faire tout ouais là c'est mal hop je vais te mettre top je vais te faire route assa Merci.